Sommes-nous seuls dans l'univers ? Malgré des dizaines d'années d'exploration spatiale, nous n'avons toujours pas de réponse à la question. CETI est l'acronyme de Search for Extraterrestrial Intelligence, en français, la recherche d'intelligence extraterrestre. Les programmes CETI tentent de répondre à cette question en recherchant des signes de civilisation avancés dans le cosmos, principalement en essayant de découvrir des signaux radio qui indiqueraient une forme d'intelligence. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur ces programmes scientifiques. La recherche de l'intelligence extraterrestre moderne a commencé avec la publication dans la revue Nature de l'article Searching for Interstellar Communications de Giuseppe Cocconi et Philippe Morrison, de scientifiques de l'université Cornell. Publié le 19 septembre 1959, cet article parlait d'une stratégie de balayage des étoiles proches pour chercher le rayonnement micro-ondes non naturel. L'astronome Frank Drake a été le premier à tenter d'écouter les signaux intelligents avec un radiotélescope en 1960, lors d'une expérience qu'il a appelée le projet OSMA. Le projet OSMA a été nommé d'après la princesse du pays imaginaire d'Ose de Lyman-Frank-Bohm, un endroit très loin, difficile à atteindre, et peuplé d'êtres étranges et exotiques. Frank Drake est également l'auteur de l'équation de Drake, qui permet d'évaluer le nombre de civilisations extraterrestres susceptibles d'exister dans l'univers. Les étoiles choisies par Drake pour la première recherche SETI étaient au SETI dans la constellation de la baleine et Epsilon Eridani dans la constellation de l'Eridan. Après le projet OSMA, les recherches des manifestations technologiques des civilisations sur les planètes d'autres étoiles sont devenues un objectif scientifiquement réalisable. Il ne faut pas confondre SETI et SETI Institute. Le terme SETI caractérise la quête elle-même, la recherche d'autres formes de vie avancées, entreprises par des scientifiques du monde entier. SETI Institute est un institut qui mène des recherches sur les signaux d'émission de la vie au-delà de la Terre. Bien que l'Institut SETI soit de loin l'organisme le plus connu de recherche de signes de civilisations avancées, ce n'est pas le seul. L'Université Italienne de Bologne mène également une recherche radio SETI. Berkeley et Harvard ont toutes les deux des recherches optiques SETI en cours. Avant la création de l'Institut SETI, la NASA a financé un petit projet de recherche d'intelligence extraterrestre. Dans l'objectif de mettre plus d'argent dans la recherche et moins dans les frais généraux institutionnels, un organisme de recherche à but non lucratif a été fondé en 1984. L'Institut SETI a commencé avec deux employés, le fondateur Tom Pearson, ancien administrateur des subventions à l'Université d'État de San Francisco, et l'astronome Jill Tarter. Au fil des ans, des personnalités bien connues comme Carl Sagan ont siégé au conseil d'administration. L'Institut est passé d'une petite équipe axée sur la recherche de signes radio au-delà de notre système solaire à une organisation composée de plus de 100 scientifiques ainsi que de spécialistes en administration, en éducation et en sensibilisation. Au cours des années, plusieurs disciplines se sont ajoutées, toutes unifiées par leur pertinence pour la recherche et la compréhension de la vie au-delà de la Terre. La mission de cette structure multidisciplinaire est d'explorer, de comprendre et d'expliquer la nature et les origines de la vie dans l'univers. Parmi ses principaux moyens de sensibilisation, il y a les programmes de sciences spatiales et d'astrobiologie pour l'éducation formelle et informelle, la populaire émission de radio-podcast Big Picture Science, la série de conférences CETI Talks, les conférences publiques de scientifiques, la science populaire à travers l'écriture. Le fondateur et PDG Tom Pearson, décédé en 2014, a dirigé l'Institut depuis sa création jusqu'à ce que sa santé le rattrape en 2013. De nouvelles orientations pour l'Institut CETI ont conduit à une restructuration des opérations de l'Institut, intégrant le programme de recherche CETI au cadre scientifique plus large du Carl Sagan Center. C'est l'astrobiologiste franco-américaine Nathalie Cabrol qui occupe le poste de directrice du Centre Carl Sagan. Lorsque le projet CETI a commencé dans les années 1960 avec le projet OSMAR, le seul objectif était de rechercher des signes radio d'une civilisation extraterrestre avancée parmi les étoiles. L'organisation fait toujours cela, mais beaucoup de choses ont changé depuis. Une civilisation plus ancienne et plus avancée que la nôtre aurait peut-être abandonné l'utilisation des signes radio depuis longtemps. Les progrès technologiques nous donnent les outils pour élargir considérablement notre recherche de signes de vie. Les scientifiques expliquent que d'autres signes d'activité intelligente pourraient être détectés tels que les lasers, les méga-structures comme les sphères Dyson qui pourraient être construites autour d'une étoile pour exploiter son énergie, des produits chimiques dans l'atmosphère d'une planète causée par la pollution industrielle ou des anneaux de satellites artificiels en orbite autour d'une planète. CETI impliquait traditionnellement la recherche de civilisations extraterrestres. Mais il y a plus à découvrir. Par exemple, des formes de vie simples peuvent également modifier l'atmosphère d'une planète et pourraient donc être ainsi détectées. En tant que partenaire de recherche de la NASA pour des missions telles que Cassini, Kepler ou New Horizons, l'ampleur des activités de l'Institut comprend l'instrumentation, le développement technologique, l'analyse des données et le soutien scientifique. Les expéditions sur le terrain soutenant l'astrobiologie et la géologie planétaire incluent des travaux dans l'Arctique, l'Antarctique, Atacama, les Andes, l'Islande et l'Australie occidentale. En 1988, la NASA a commencé à financer une stratégie visant à rechercher la vie dans toutes les directions du ciel. Les observations ont commencé en 1992 à l'occasion du 500e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde. Cependant, en un an, le Congrès a mis fin au financement. L'Institut CETI a ensuite sollicité des financements privés pour poursuivre son travail. Créé en 1995, le projet Phoenix, géré par cet Institute, a poursuivi la recherche ciblée initialement instituée par la NASA. Le programme a soigneusement examiné des régions autour de près d'un millier d'étoiles semblables au Soleil, mais sans réussir à trouver la moindre preuve de signaux extraterrestres. Dans le cadre d'un projet conjoint avec l'Université de Berkeley, l'Institut a construit 42 antennes individuelles qui fonctionnent comme un seul instrument massif. Le Haylen Telescope Array, du nom du principal bienfaiteur Paul Haylen, cofondateur de Microsoft, est au service des astronomes et aussi du programme CETI. Il a commencé ses observations en 2007 et est situé à l'Observatoire de Hat Creek, au nord de la Californie. Connaissez-vous le projet CETI at home ? En 1995, l'informaticien David Jedi a une idée. Et si les ordinateurs personnels du monde étaient reliés entre eux sur Internet pour créer un supercalculateur virtuel qui pourrait aider avec la recherche d'intelligence extraterrestre ? Le réseau serait en mesure de trier les énormes quantités de données collectées par les radiotélescopes à la recherche de signaux qui pourraient pointer vers une civilisation extraterrestre autour d'une autre étoile. En l'espace de 4 ans, Jedi et son collaborateur, l'informaticien David Anderson, avaient conçu le logiciel. Ils l'ont appelé CETI at home. Les données révolutionnaires du télescope Green Bank ont ainsi été acheminées vers CETI at home, tout le monde pouvant aider à l'analyse. CETI at home était l'un des plus grands projets de sciences citoyennes au monde et permettait aux utilisateurs de faire don d'une partie des ressources de leurs ordinateurs personnels pour aider à l'analyse de données. L'expérience a duré 20 ans et a impliqué des millions de personnes de tous les pays. Les chercheurs ont annoncé qu'ils arrêteraient de distribuer de nouvelles données aux utilisateurs de CETI at home à la fin du mois de mars 2020. Comme l'indique le CETI, nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qu'une recherche moderne peut faire. Ne pas trouver un signal ne prouverait pas que nous sommes les seuls êtres pensants dans la galaxie. Après tout, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les programmes CETI vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à mettre un petit pouce vers le haut. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada